Bonjour, nous allons regarder ensemble l'horoscope de la semaine du 3 juin. Lundi 3 juin, ça démarre avec une nouvelle lune. Une nouvelle lune, qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune ? On le sait, on en parle, mais bon, techniquement, faisons simple. Nous sommes sur Terre, nous regardons le ciel, et dans le ciel, dans l'axe qui correspond au papier peint derrière de la concédation des géants, qui nous sert de référence sur notre cycle des saisons, nous avons dans notre champ visuel le Soleil et la Lune qui sont en alignement, qui sont ce qu'on appelle en conjonction. Donc on double l'effet de chacune des planètes séparées, bien évidemment. On relie conscient et inconscient, on relie une sorte de nouveau cycle pendant un mois, à peu près, 28 jours. Cette conjonction, elle est dans ce signe mercurien. Qu'est-ce que c'est qu'un signe mercurien ? C'est un signe qui est gouverné par Mercure, par l'intelligence, par le mental. C'est un signe d'air, les gémeaux, c'est un signe de contact, un signe d'échange, un signe de créativité, un signe d'adaptation, très fort. Une nouvelle lune dans le signe des gémeaux, c'est une période qui marque une sorte de renouveau, de démarrage, d'idées, de projets, de liens, de contacts, de mise en rapport, de mise en liaison, de connexion à tout ce qu'il y a autour de nous, plus fine. Donc il faut bénéficier, profiter, faire en sorte de mettre toutes les chances de son côté pour utiliser ce créneau nouveauté, nouveau cycle, en quelque sorte, pendant le mois qui démarre, là, avec cette nouvelle lune, ce 3 juin, pour créer du lien, vous manifester, prendre des contacts, aller de l'avant, être plus dynamique, plus communicatif, plus expansif aussi, plus liant, tout simplement plus liant. Alors, pour qui va-t-elle être extrêmement féconde, constructive, fluide, positive ? Alors, bien évidemment, pour mes gémeaux, ça, c'est du pain béni. C'est votre élément, sur votre terrain, tout va bien, la vie est belle. Mais c'est également extrêmement positif pour mes balances, parce que mes balances, depuis un certain temps, avaient sur le dos des influences planétaires qui n'étaient pas les plus rigolotes. Il y a toujours, en toile de fond, Saturne qui vous fatigue, Pluton qui vous stresse, et toute cette mécanique-là engendre une forme de repli. Le fait d'amorcer cette période début juin avec un bon tenus, une meilleure énergie, un meilleur état d'esprit, peut être l'élément déclencheur pour tourner la page, passer le cap de situations dans lesquelles vous étiez englués, enfermés, repliés depuis longtemps. Donc, profitez de cette période de juin pour vous reprendre en main. Mes versos, pareil, vous avez cet apport qui vous stimule, qui vous pousse, qui vous réactive ce côté « je sors de ma coquille » parce que votre force, vous, versos, vous avez deux mètres, c'est un signe d'air, les versos, c'est un signe d'air, c'est un signe de contact, de lien. C'est le onzième signe, onzième maison, projet, les amis, le côté prométhéen, créatif, plein d'idées qui apportent, etc. L'influence de cette nouvelle lune, ce beau trigone-là, il vous donne le petit cran de confiance en vous qui vous manque trop souvent pour vous replacer dans des situations beaucoup plus open par rapport au monde extérieur, beaucoup plus ouvertes aux contacts, aux échanges, aux rencontres, aux liens, au renouvellement, à recréer des liens qu'on, parfois, on laisse un peu en suspens. C'est un truc, mais très versos, que j'adore, c'est la capacité qu'ont les versos à avoir plein d'amis potentiels, de les voir de façon irrégulière, mais de ne jamais vraiment perdre le lien. C'est un truc, j'adore ça chez les versos, c'est-à-dire que les amis versos, je ne les vois pas pendant un an, deux ans, trois ans, cinq ans, puis ils redébarquent comme ça, ils appellent, etc., puis on est ravi de se voir. Et effectivement, souvent, la trouille numéro un chez les versos, c'est d'être trop proche d'un certain nombre de personnes qui, si on est trop proche, ont tendance un peu à les envahir, et donc, du coup, ils n'ont qu'une envie, c'est se carapater pour ne pas se faire boulotter. C'est tout simple chez les versos, c'est un truc qui revient assez régulièrement. Donc, en ce moment, pour mes trois signes d'air, c'est excellent. Alors, n'oublions jamais qu'il y en a deux autres qui en bénéficient, les deux qui sont autour, ce qu'on appelle en sextile, donc deux signes avant 60 degrés et deux signes après, toujours 60 degrés, sont mes béliers, vous, mes béliers, des moteurs de créativité, d'énergie, de vitalité, etc. Cette nouvelle lune-là, elle est super porteuse, parce qu'un projet nouveau qui se dessine, envie de redémarrer une situation qui était bloquée depuis quelque temps, on ne saurait espérer meilleure dynamique pour puiser en vous toutes ces belles ressources qui vous permettent d'aller de l'avant et d'aller foncer, quoi, de débrousseiller le terrain. Et puis, pour Mélion, Mélion, vous qui, ces derniers temps, aviez un peu le carré d'Uranus, un peu des planètes en taureau, des choses qui vous agaissaient et qui mettaient du temps à aboutir, on change de cycle. On change de cycle avec cette nouvelle lune qui, pour le coup, est un apport dans ce qu'on appelle votre dixième maison solaire. Je ne peux vous embêter de la technique, parfois c'est un peu rasoir. Mais, en gros, au final, qu'est-ce que ça donne comme influence ? Une influence de reprise, de contact avec tout ce qui est valorisant, tout ce qui vous permet de prendre l'assurance, cette force intérieure qui est un puissant moteur chez vous, assurance, confiance en vous, capacité à occuper l'espace, tout en fluidité, sans forcer. Très important, sans forcer. Et tout ça arrive de façon naturelle par le cycle des saisons et on rentre dans des périodes extrêmement fécondantes. Donc, une nouvelle lune qui amorce le 3, un nouveau cycle à saisir. Voilà. Attention, mes débuts sagittaires, l'agacement, la colère, l'impatience aussi, ça risque d'arriver. Attention, mes tout débuts vierges, parce que cette nouvelle lune se fait au carré avec vous, la fatigue nerveuse, ne prenez pas trop de responsabilités en ce moment, ne chargez pas trop la mule. Vous n'avez qu'une envie, mes vierges, par nature, et mes poissons, pareil, vous êtes dans le même cas de figure, la double capée, avec mon premier décan vierge, mon premier décan poisson. Ce signe, on ne le dira jamais assez, vierge-poisson, on est dans l'axe des services. L'axe des services, c'est l'envie de faire plaisir, l'envie d'être utile. C'est là où on trouve les plus gros pourcentages de dépassement de l'ego qu'on va mettre de côté pour essayer de faire du bien, d'être positif, gentil, constructif, bienveillant, etc., avec tout ce qui bouge. Parfois trop. La vierge s'est sélectionnée, le poisson, c'est plus fort que lui, il faut qu'il soit dans l'utile et qu'il donne, et souvent il se fait crocouiller, parce qu'il y a toujours des profils qui manquera toujours 19 pour faire 20, et qui ont un peu tendance à abuser de la gentillesse de mes poissons. Voilà, c'est bien tout ça. Bon, allez, une nouvelle lune, donc très bonne, très bonne pour pratiquement tous ceux qu'on a vus, sauf mes trois oppositions, début Sagittaire, début Vierge et début Poisson, vous trouvez un peu ceux qui êtes sur les sellettes avec un peu d'anxiété, mais rien de bien grave, tout ça, ça va passer vite. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Cette nouvelle lune, elle se fait très précisément le 3 juin à 10h03, pour être précis, heure de Paris, heure solaire, on rajoute deux heures pour Paris, à 12 degrés des Gémeaux, on l'a vu, c'est juin, donc c'est logique, et elle va former également ce qu'on appelle un carré, un conflit dans le ciel avec une période qui s'appelle Neptune. Donc, Neptune, c'est pas une période négative du tout. Neptune, elle augmente la sensibilité. Un carré, Soleil-Neptune, Lune-Neptune, c'est quelque chose qui nous rend plus perméables à l'ère du temps. Ce que certains appellent l'inconscient collectif, Neptune, les mouvements, les mutations, les évolutions sociétales, souvent on s'intéresse à Neptune. Uranus, c'est l'élément déclencheur, Pluton, l'élément oxygène, Neptune, on est dans ce ressenti de mutation, d'évolution, d'idées dont on s'imprègne, en fait, on est beaucoup dans l'inconscient. Un carré, Soleil et Lune-Neptune, Lune-Neptune, je trouve ça chez Goubler et Lingaud, donc ça augmente le talent chez les poètes, mais bon, il n'y a pas que des poètes. Heureusement qu'ils sont là, mais ça concerne aussi la réceptivité des émotions beaucoup plus fines. On risque de prendre tout ce qui nous touche beaucoup, beaucoup plus à cœur. Voilà, il faut le savoir. Bon, c'est pas bien grave, mais un carré, Lune-Neptune, Soleil-Neptune, c'est beaucoup plus d'imagination et du coup de perméabilité aux informations qui viennent de l'extérieur. Quand on est dans des ressorts de signes mercuriennes comme c'est le cas-là, la réceptivité au contact étant déjà hypertrophiée, Neptune va jouer un rôle de caisse de résonance et attention aux informations, à ne pas se laisser happer, à ne pas se laisser embringuer dans des trucs où on ressent trop fortement ce qu'on vous dit, etc. Filtrez, filtrez tout ce qui arrive à vous et donc dans l'ensemble, ça sera plutôt pas mal. Elle n'est pas catastrophique, il y a un petit carré de Neptune sur cette nouvelle Lune, sinon pour le reste, il y a toujours dans le ciel des aspects tout à fait sympathiques qui sont toutes ces planètes en maîtrise, qui sont là. Donc la toile de fond planétaire fait que les planètes jouent leur rôle en bien dans ce qu'elles peuvent apporter de mieux, que ce soit Mercure, la communication, excellent pour... En fait, une planète en maîtrise va jouer son rôle au max. Mercure, l'intelligence en gémeaux fluidifient les relations de ceux qui sont à l'aise avec l'outil et donc par extension vont concerner ceux qui sont autour d'eux en mettant du fluidifiant. Quand Vénus est chez Z, ce qu'elle est le cas en ce moment aussi, en taureau, ceux qui sont conditionnés à être plutôt des affectueux, des câlins, des positifs, vont être un peu mieux valorisés, dosés avec cet apport, donc vont communiquer autour d'eux leurs heureuses dispositions et donc à planir des situations parfois tendues. Jupiter en Sagittaire, on le sait, encore une planète en maîtrise, en ce moment c'est formidable. J'aime bien, moi, quand le ciel est occupé par les planètes qui sont chez elle, me donne de l'énergie, du feu de la vie à mes Sagittaires, à mes Béliens, à mes Lyons, on le sait, et puis par le jeu des sexiles, me solutionne un peu les angoisses de la balance et donne un peu plus de liberté au verso. Et puis j'ai Saturne en Capricorne, toujours pareil, toujours lui, il est chez lui. Donc on sait que ça correspond à des phases de rigueur, mais en même temps, c'est très bon pour l'organisation, pour structurer les situations, les projets, les idées, pour cadrer, une sorte de garde-fou structurant, qui, même s'il est lourd, a, in fine, à la fin, un apport très constructif, c'est fécond. Voilà. Bon. Super, cette nouvelle Lune. Voilà, on a fait à peu près le tour. Il y a juste une petite variable, et je le verrai dans l'horoscope de la semaine, le passage de Mercure qui quitte les Gémeaux pour aller en cancer. Mercure en cancer, pour l'anecdote, c'est Proust, Proust et sa Madeleine. Mercure, l'intelligence, cancer, la mise en mémoire, on garde, les émotions de l'enfance, l'air senti, on vous en parlait de celui-là. Donc, en ce moment, surtout les cancers et les signes d'eau, si les émotions de l'enfance, du vécu, remontent plus que d'habitude, c'est normal. Voilà, on en parle. Merci, à très vite. Merci pour vos likes. C'est ce qui nous fait le plus plaisir, Olivier, et moi. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada